Bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo explicative sur la société Deep Space Industries. Alors Deep Space Industries a pour but de révolutionner l'exploration spatiale et puis beaucoup de choses qui en découlent donc l'objectif primordial est de développer le ravitaillement des satellites de télécommunications en orbite terrestre et puis éventuellement sur nos orbites ainsi que l'exploitation minière des astéroïdes. Alors notre ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Jupiter et Mars, ce n'est pas vraiment à côté de chez nous, mais ces astéroïdes contiennent des matériaux très très intéressants en exploitation minière, du fer, du silicate, de l'eau gelée, des oxydes aussi, du magnésium ainsi que d'autres matériaux pas encore détectés, établis exactement. Donc en premier lieu, des sondes robotisées seront envoyées en orbite terrestre, sur des orbites assez hautes, proches du géostationnaire, afin d'y détecter dans la ceinture d'astéroïdes les astéroïdes les plus intéressants en fait, les élus, ceux qui ont des matériaux intéressants à exploiter. Ensuite la deuxième étape sera d'envoyer d'autres robots qui iront déloger des petits robots tracteurs, qui iront déloger ces astéroïdes pour les emmener sur des orbites contrôlées, proches de raffineries afin d'y être exploitées. Donc ces raffineries auront sûrement proches des stations-service, voire des chantiers, afin d'accélérer les processus de développement au niveau de l'exploration spatiale et des chantiers spatiaux. Donc c'est un chantier de très 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 longue haleine, 20% de ce projet est déjà établi. SpaceX, la NASA, l'ESA sont déjà dans ce projet, des bases lunaires, des bases martiennes vont être établies dans la décennie, dans l'ouverture de la décennie. C'est un très 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 grand projet. Les choses seraient accélérées si l'opinion publique générale pensait à l'exploration spatiale et s'il y avait un réel danger pour l'homme sur Terre, je pense que ça pourra accélérer les choses. Sachant que cette entreprise alors est américaine, est écrite le 22 janvier 2013 par David Guelph, cette vidéo à la même date est du 22 janvier 2013. Donc c'est quelque chose de très visionnaire. Je pense que c'est un projet à suivre. Beaucoup de projets se trouvent déjà dans des films de science-fiction, des grandes bases, des grandes colonies orbitales. Jules Verne, tout ce que Jules Verne a écrit dans ses livres, l'homme l'a réalisé, ça peut être quelque chose de très 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 intéressant pour l'humanité. Donc je laisse les liens de cette vidéo même dans le descriptif, ainsi que la page officielle Facebook de Deep Space Industries, afin que vous puissiez suivre l'actualité. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et à une prochaine. Au revoir.